est ce qu'il a plusieurs mois la question c'est est ce qu'il en a un la question c'est est ce qu'il en a un est-ce qu'il en a un est-ce qu'il a un lui est ce qu'il a pas quelque chose d'autre en fait il ya beaucoup de personnes qui s'interrogent j'en ai beaucoup parlé avec quelqu'un qui s'appelle stanis et qui se pose énormément de questions par rapport à la notion d'envoûtement en fait c'est à dire de personnage qui est habité par quelqu'un d'autre c'est ma question d'après oui effectivement est ce que l'idée qui serait le produit des expériences mk ultra ça veut dire mind control ultra est ce que c'est un pur fantasme alors alors déjà il faut savoir que ça existe donc c'est pas du tout quelque chose qui est complotiste vous pouvez même aller au musée à beaubourg et vous avez une salle d'ailleurs qui parle de dmk ultra dans le musée pompidou alors mk ultra c'est quelque chose qui a été conçu par la cia et l'idée c'est que en fait ils prennent des personnes qui sont jeunes qui ont un certain nombre de caractéristiques et ils vont réussir par hypnose par des drogues etc par un conditionnement à les télécommander à distance et donc on a beaucoup de récits sur des actes terroristes dans le monde entier moi c'est un roman qui s'appelle remora et qui écrit par mia missing in action nia on peut trouver ça sur sur amazon et qui m'avait vraiment ouvert les yeux il ya il ya une vingtaine non une dizaine d'années douzaine d'années et qui raconte entre guillemets comment beaucoup d'attentats au proche orient dans plein de pays du monde ont été réalisés par des gens qui étaient contrôlés alors on peut contrôler ces espèces de loups solitaires parce que on voit quand on prend beaucoup d'attentats aussi en france il ya toujours des liens qui sont ténus avec ces des personnes qui sont fichées c'est peut-être des personnes qui ont déjà été interrogés et c'est des formations solides ou qui ont été exactement ou qui ont peut-être été identifiés et qui ensuite peuvent être préparés par d'autres personnes qui sont infiltrés par on parlait tout à l'heure d'hollywood netflix on sait très bien que la police essaie d'infiltrer les mafias les mafias essaient d'infiltrer la police enfin et la justice etc et donc c'est assez facile d'infiltrer des sociétés d'identifier des gens qui sont malléables et les préparer à commettre l'irréparable et donc alors est ce que ça peut être vrai au niveau d'un président je veux dire tout est possible les américains ont réussi à créer tout un dossier contre trump en expliquant qu'en fait il était la corde au cou avec les russes parce qu'il aurait fait l'amour avec des prostituées etc et donc ils avaient des dossiers sur lui donc on voit bien cette notion qu'avec des dossiers on peut vraiment faire on peut corrompre quelqu'un tout à l'heure on parlait des médias en disant bah si vous faites pas ça on va couper vos vivres et on va vous faire plein de procès etc donc on voit qu'on est dans une société dans laquelle il ya plein de moyens de faire ça mais là je pense que ça va beaucoup beaucoup plus loin c'est beaucoup plus intime on évoquait tout à l'heure la date de naissance 21 décembre c'est véritablement quelque chose qui qui remonte qui remonte à loin qui est qui est lié à beaucoup de choses mais son enfance elle est mystérieuse on sait par exemple qu'il aurait été ce qu'on appelle un enfant de remplacement puisque un bébé qui était une petite fille un an ou deux ans avant sa naissance est décédé en très bas âge un enfant de remplacement c'est toujours ça peut être mal vécu ça peut être une psychologie alors on n'est pas psychologue ici mais il ya tout un tas de questions moi c'est là dessus je voudrais pas spéculer sur ces choses là c'est très intéressant de regarder c'est fondamental mais c'est des sujets qui sont tellement sensibles que déjà faire une description factuelle de la photo ça ça donne une image très étonnant ce qu'il ya beaucoup de personnes qui refusent l'idée même que ça ça puisse exister alors moi je suis familier de ça depuis la nuit des temps les symboles existent l'art normalement le véritable rien n'est laissé au hasard exactement mais j'invite les gens à chercher les enquêtes de xavier poussin des enquêtes de slobodan despot les documents des documents anti presse anti presse mais stanislas berton qui a écrit beaucoup sur le sujet excellent donc ce sont des personnes qui sont mais qui consacre leur vie à regarder des choses très particulières comme ça factuel voilà moi j'ai la chance d'être copains avec eux on parle beaucoup on échange beaucoup le marquis aussi louis de dralincourt donc et et mais j'ai cette vision peut-être plus exhaustive parce que l'un parle de choses très métaphysique comme stanislas il écrit des bouquins il creuse sur l'exorcisme l'envoûtement la bible la théologie la religion et c'est très important puisqu'on voit benoît 16 françois françois 1er enfin j'évoque très rapidement mais benoît 16 s'est fait jeter du pouvoir par les américains et dès que dès qu'il a accepté de quitter le pouvoir soi-disant parce qu'il était vieux le swift a été remis en place et surtout quand françois était réélu et la première chose que françois a été c'est de prendre mckinsey comme cabinet de conseil en communication c'est pour ça qu'il a fait la promotion du vaccin exactement c'est l'amour les injections c'est l'amour mais mais c'est important la religion est centrale et il ya un personnage très important aussi c'est mitterrand et donc j'invite les gens qui regardent à aller regarder la messe d'enterrement de mitterrand à écouter les mots du cardinal luciget qui sont des mélanges de l'apocalypse de saint jean et décrit de françois mitterrand et qui parle d'une d'une société en perdition c'est que lui et celui qui a montré la voie avec les pyramides etc et il faut regarder que macron souhaite pas noël il souhaite pas toutes les fêtes religieuses chrétiennes il est laïque ouais non 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 inverse opposé mais il va un grand poil a gratté il va se il est allé voir la tombe de mitterrand c'est à dire qu'il va à l'anniversaire de la mort à jarna se recueillir sur la tombe de mitterrand et donc c'est très intéressant je n'ai pas encore continuer cette enquête de faire le le film mais surtout dans ce caveau familial c'est un pentacle en fait qui est la forme taillé en pierre de la fenêtre entre guillemets et on sait qu'un pentacle qui est en sens inverse donc la pointe vers le haut sur la fenêtre ce qui est important en fait c'est son reflet au sol puisque quand on rentre on est on est en communion et donc en fait ce qu'on voit c'est au sol et là au sol la pointe et vers soi et vers le bas et ce qui est un symbole totalement détestable entre guillemets pourquoi est ce que mitterrand a choisi d'être là à jarnac pourquoi il a refusé l'idée même que son c'est sa sépulture puisse être déplacé au panthéon etc etc et c'est un caveau des lorrains et là on peut faire référence à la roche de solutré il ya beaucoup de choses et puis la croix de lorraine enfin tout ce que tout ce que tout ça veut dire il ya beaucoup beaucoup de symboles je découvert en tirant la ficelle que quelques jours avant d'être élu président pour la première fois il était allé se recueillir devant dans une ville alors je sais plus comment elle s'appelle non mitterrand mitterrand d'accord parce qu'en fait c'est lié les deux semblent liés le fait que macron aille se recueillir sur la tombe de mitterrand alors qu'il n'a pas véritablement connu ça prouve que c'est une manière de de créer la transition une filiation et et puis il ya quelque chose qui est très troublante et magnifique à la fois d'abord mitterrand l'appeler le sphinx d'accord et lui est arrivé maintenant c'était jupiter et donc on voit déjà il ya un lien entre les deux entre guillemets et mais le 5e alors c'est pas le cerber le gardien des enfers et c'est mais le 5e c'est lui qui peut vous y envoyer assez facilement mais mais surtout en fait un à l'enterrement de mitterrand et j'étais surpris parce que je suis allé regarder parce que quand vous vous commencez à évoquer des sujets comme ça vous avez des dizaines de personnes qui qui vous qui sont très surprise que vous ayez vu des choses qu'ils ont essayé de voir depuis des dizaines d'années et chercher j'ai des gens qui enquêtaient là dessus et qui était en état de choc de pas avoir vu cette photo en fait de l'avoir vu sans la voir et qui d'un seul coup ont eu toutes les pièces d'un poste d'année de recherche qui se mettait en place mais aux obsèques de mitterrand il y avait tous les chefs d'état du monde il y avait arafa moubarak helsine il n'y avait pas clinton mais il était dans ses démêlés avec l'affaire monica lewinski mais il avait envoyé algor il y avait la terre entière donc toutes les confessions tout qui montre qu'en fait il avait véritablement un rôle très très important c'est à dire son long mandat de 14 ans donc c'est un très très long mandat les liens très forts qu'il avait eu avec les présidents et nous de cole par exemple chancelier allemand etc mais ça a été un personnage très important et qui montre aussi la place très particulière de la france c'est l'époque où on croyait au couple moteur franco allemand et exactement mais après quand on regarde quand on cherche puisque aujourd'hui beaucoup de gens se rapportent plus facilement de de gaulle que de mitterrand on voit bien quand on cherche les rôles de monet schumann etc qui était plutôt les ennemis de le gaulle enfin quand on vraiment quand on regarde ce qui se passait pendant la guerre et la manière avec laquelle ils étaient mis en avant puisqu'en fait l'idée des américains c'était de faire ce qu'hitler n'avait pas réussi à faire grâce aux russes il faut bien souligner quand même que si l'europe a été libérée et n'a pas été uniquement l'allemagne c'est pas parce que les américains s'y sont intéressés tôt parce qu'ils s'y sont pas intéressés ils sont intéressés au moment de perles à bord sinon les américains bon il regardait un peu le pacifique mais mais c'est des 27 millions de russes mort c'est stalingrad c'est toutes ces guerres et les américains en fait quand ils voient l'avancée russe très rapide qui s'emmêlent mais il ya quand même une date qui est particulière et qui tenait particulièrement à coeur aux américains c'était le 6 juin à 6 heures le débarquement 6 juin 6 heures du matin 6 6 6 6 une place particulière ils voulaient c'était une très mauvaise journée parce que c'était la météo s'y prêtait pas tous les spécialistes militaires disaient qu'il fallait pas débarquer et les américains ont insisté ils ont dit ce sera pas un autre jour on démarre même si c'est la tempête même si on doit perdre beaucoup de monde de toute façon il ya personne en face de nous donc on puisque sur 300 divisions allemandes il y en avait 270 qui était sur le front russe il y en avait une vingtaine qui était en allemagne et il y en avait une dizaine qui était entre le sud de la france et l'ouest donc à part des villes comme camp qui était très fortifié et quelques villes fortifiées on voit bien même dans le jour le plus long que la voie était relativement libre bah ouais on imagine si un débarquement s'il y avait eu ne serait-ce qu'un peu plus trop les mecs se faisait tirer enfin ils auraient jamais pu parce que vous n'avez pas le contrôle aérien par un très peu parce que il faut quand même que les avions arrive de loin à l'époque qui c'était pas comme aujourd'hui un donc on peut pas tout ça est très très troublant c'est ce qu'ils sont naïve mais ils sont venus pour créer une autre europe en fait c'est à dire que les américains avaient en tête de créer les états unis d'europe en fait et donc leur modèle c'est c'était les états unis d'europe ce qu'ils sont en train de créer et qui sont en train de détruire c'est à dire qu'en fait l'ukraine et l'attitude des américains et les choix des sanctions est en train de détruire l'europe de nous mettre à genoux ouais pire qu'à genoux on est on est complètement à plat l'union européenne s'est passé inaperçue à cause de l'actualité est en récession l'union européenne qui était censée détruire la russie la mettre à genoux est en récession mais ça ne se voit pas encore dans le quotidien des français la souffrance économique n'est pas encore assez visible je pense que on est un peuple fier donc les gens ne montrent pas forcément la souffrance qu'ils peuvent vivre mais mais elle est elle est là et puis la france est qu'un des pays de l'europe il y a eu beaucoup d'argent magique énormément d'argent qui a été injecté en fait dans l'économie au cours des mois et mais mais effectivement ça se voit pas mais ça peut aller très très vite très 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 vite parce que il ya il ya une colère qui gronde il ya une insatisfaction qui gronde et ce sentiment de d'un état tout puissant et qui fait absolument ce qu'il veut même de façon absurde ce qu'il n'avait pas besoin de cette réforme des retraites à part pour créer le chaos qu'est ce que ça veut dire retraite dans quelques années quand tous les jobs vont être remplacés par l'intelligence artificielle pas je veux dire ceux qui se sont battus le plus téléjournalistes qui peuvent être remplacés les consultants à 80% des gens qui travaillent dans des boîtes peuvent être remplacés assez facilement par par l'intelligence artificielle c'est stupéfiant c'est à dire que aujourd'hui on voit bien à terme les taxis uber sont remplacés par des taxis automatiques et tout ça ça fait déjà partie et quand on écoute à harry etc donc voilà le bras droit qui dit qu'en fait les gens massivement sont tellement inutiles que l'industrie du jeu vidéo est une industrie essentielle et l'industrie de la médecine pour que les gens soient et donc ça veut dire les drogues mais l'obotomiser voilà soit l'automiser et quand on voit que dans le même temps apple devient complice de ça en sortant ses lunettes de réalité virtuelle et c'est donc ce qu'ils nous disent d'une certaine manière c'est que on va être quasiment tout le temps chez nous avec des lunettes de réalité virtuelle devant les yeux du metaverse et on voit d'ailleurs que c'est par le jeu vidéo qu'arrive le metaverse c'est pas le jeu vidéo par les enfants qu'arrive le metaverse c'est à dire que c'est loin du regard des parents c'est à dire que beaucoup de parents parfois pour voir la paix pas au tresse etc ils sont contents que les enfants soient calmes avec les jeux vidéo et pas en train de prendre des risques entre guillemets dans le jardin parce qu'on nous effraie d'aller dehors quand vous avez une tentative d'assassinat contre des enfants dans un parc au delà de tout ce qu'on raconte sur la religion c'est une manière de dire à tous les parents vous êtes en danger dans les parcs restez à la maison revenez vite de l'école ne traînez pas dans les parcs mais c'est un message qui est reçu dans le monde entier et si vous croyez que c'est le hasard c'est pas le hasard moi je veux pas débat sur un tel est ce qu'il était là est ce que tout toute façon c'est impossible on voit bien que même une photo un portrait officiel est truqué au dessus et au vu de tout monde mais personne ne veut le voir tellement c'est gros ça passe tout passe d'ailleurs en revenant à la photo ce décor pour vous est plus important encore que le corps du président quand vous parlez du coq du livre des deux téléphones du reflet du coq dans le téléphone donc vous pensez que tout dans le moindre détail a été pensé en amont rien n'a été laissé au hasard quel sens je donnerai à chacun de ces objets alors je vais juste revenir alors vous prenez le visage sur la photo et vous le coupez en deux d'un point de vue vertical vous avez la moitié droite donc côté du drapeau français qui a l'air de sourire et vous prenez la moitié gauche et vous cachez la moitié droite et là ça fait clairement la tête c'est même un regard menaçant et donc toutes les personnes quand elles regardent la photo forcément notre cerveau le voit mais sans l'analyser puisqu'aucun corps est capable de sourire à moitié et à moitié les yeux on n'a pas la maîtrise comme ça de notre corps ou alors on aurait l'air très cynique c'est à dire que dans les deux yeux on verrait de la malice alors que là dans un oeil donc ça c'est photoshopé et donc on a double face et l'expression parce que les visages sont tous plus ou moins ça oui mais là c'est différent c'est l'expression d'ailleurs le visage est un peu asymétrique vous verrez le nez un peu asymétrique il penche d'un côté etc mais c'est vraiment l'expression et ensuite et ça c'est quelque chose que j'ai vu après j'ai pas tout de suite vu même si ça me paraissait bizarre si vous prenez le haut du corps donc juste la partie de portrait d'une photo d'identité on voit bien le visage d'un homme donc il ya une forme de virilité et maintenant vous cachez ce haut et vous regardez le bas et ça ça m'avait troublé parce que la veste on voit pas le bas de la veste alors qu'il est sur une table et là d'un seul coup vous avez des bras très fins et les hanches larges or on a un président de la république qui est quasiment un athlète il est il est très fin il a pas un poil de graisse donc qui tout le monde dans une photo et c'est de se rendre un peu plus maigre et qui essaie d'avoir des hanches ou qui accepte d'avoir des hanches larges et ben quand vous faites cet exercice vous avez l'impression que c'est le corps d'une femme donc des bras fins et vous avez l'impression que c'est une longue robe noire qui continue c'est à dire que naturellement avec les yeux en fait on voit une femme il faut vraiment faire l'exercice je mettrai une image en inséré donc on a deux visages deux corps et les bras jouent un grand rôle et après la chose la plus troublante c'est qu'on a les deux mains qui sont accrochées vraiment fortement et ça donne une impression bizarre en fait et quelqu'un m'avait mis un message de quelqu'un qui est très croyant etc m'avait dit mais s'il vous plaît ne me citez pas mais mettez l'image en 360 en 180 degrés oui donc tourner l'image c'est à dire ne la regarder pas à l'envers mais mettez donc tu prends l'image et tu tournes l'image pas tu tournes pas ton téléphone parce que ça ça va tu prends l'image et tu la mets en 180 degrés et là c'est flippant c'est à dire qu'en fait d'un seul coup la force des mains et l'attitude des mains devient naturel à l'envers c'est à dire comme quelqu'un qui se tiendrait à une barre et qui est à l'envers comme une chauve souris exactement avec l'oeil au covid exactement et ça c'est très important parce qu'en fait d'un seul coup le regard trouve que tout est naturel c'est à dire que l'attitude des mains et la position de tout devient naturel il n'y a plus rien qui choque comme ça alors que ça choquait quand on regarde les mains oui elle avait quelque chose de choquant est presque agressive au début j'ai essayé d'y voir comme un boxeur qui se tient aux cordes pour pas sauter sur le mec enfin et donc il y avait ça après on va prendre la gauche de l'image et l'image en fait c'est un coq et vous regarderez vraiment le détail c'est un coq qui est comme un palais c'est un coq d'or donc il ya le drapeau français et sur le rouge du drapeau il ya un coq d'or mais qui est empalé et qui empalé sur un clocher c'est à dire que l'encrier en fait il a une forme de clocher et c'est pas un encrier simple c'est un encrier avec trois petits pots qui seraient un peu comme trois calices mais c'est pas des calices pour du sang c'est des calices pour de l'encre et l'encre c'est faire un sang d'encre c'est quand on a peur oui et donc c'est des calices avec un sang d'encre entre guillemets mais surtout c'est un encrier un clocher et un coq et ça c'est des médias alors le coq c'est un symbole de la chrétienté c'est un coq qui est empalé donc c'est même pas une girouette puisque la girouette c'est un peu un coq triomphant et et qui indique la direction au sommet le sens du vent là on a un coq empalé et on sent qu'il est fixé c'est les médias et c'est la gaule aussi c'est exactement il y aura de gaulle etc france gaulle etc le clocher c'est un média c'est le média de l'église c'est comme ça que l'église communique entre guillemets et vous avez la cathédrale qui communique pour la ville entière et après les différents c'est comme les moïdines chez les musulmans c'est qu'en fait ça permet de parler loin donc on peut lancer un signal d'alerte on peut annoncer un mariage on peut annoncer un enterrement on peut annoncer ce qu'on veut avec une cloche en fait et les gens connaissent et puis si vous avez vu le seigneur des anneaux vous pouvez faire avec une cloche ou avec des feux et vous allez d'une vallée à l'autre et c'est pour ça que les clochers étaient toujours placés on pouvait parler de rome à tout l'univers catholique d'un clocher à l'autre à l'époque et et donc c'est donc un clocher c'est un média et évidemment l'ancre et comme il ya trois on peut penser à la teinture mais trois couleurs mais aussi à l'écriture donc c'est un autre média c'est à dire qu'on fait passer des idées et c'est vraiment important ce cycle des médias et ensuite c'est un livre ouvert alors c'est les pliètes c'est des livres en peau d'agneau donc on a un coq écorché et on a un coq empalé et là on a un agneau sacrifié écorché et l'agneau c'est également un symbole religieux donc on a deux symboles catholiques c'est le la pureté en fait que il est c'est l'animal pur par par excellence c'est le symbole de la naissance et et donc mais c'est les mémoires de de gaulans et gaulle de nouveau donc un symbole de la france et c'est d'après les informations qu'on m'a donné c'est ouvert sur la dissuasion nucléaire c'est à dire que dans le livre des mémoires évidemment le général de gaulle insiste sur l'indépendance de la france avec le nucléaire qui va être le nucléaire militaire et c'est dans les années 60 ans de dissuasion exactement et qui sera plus tard avec mesmer le nucléaire civil mais la france est un des premiers pays à chercher dans cette direction et longtemps on a été un vrai leader mondial dans le nucléaire donc ça c'est important d'avoir d'avoir ça en tête et donc mais c'est guttenberg c'est l'imprimerie donc c'est un nouveau média donc il y avait le média des clochers coq le média de l'écriture le média de l'imprimerie et le symbole suivant ces deux iphone superposés alors déjà on sait très bien en france quand on est bien éduqué qu'on met pas un téléphone sur la table que ce soit à table ou sur son bureau puis surtout quand on est français on met pas un téléphone américain tellement en évidence pour une photo officielle l'idée déjà mettre l'europe c'est un peu choquant pour les français parce que c'est la france mais mettre deux iphone c'est apple on le rappelle c'est apple c'est une grande société américaine exactement et il y en a deux et qui sont l'un sur l'autre exactement est ce que c'est le double langage public secret etc puisqu'on a un personnage qui est très mystérieux mais en tout cas on a deux et c'est des téléphones multimédia c'est le nouveau média donc c'est médias du téléphone médias de la radio médias de la télé médias de l'informatique c'est à dire que l'iphone résume en lui-même tous les médias la musique l'écriture dedans vous avez tout ce que vous aviez avant donc c'est le le nouveau ultime multimédia c'est un média de contrôle c'est un média de contrôle puisque et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait se reflète dedans le coq en inversé et là d'un seul coup on voit plus le pic du coq donc son empalement et comme c'est un coq inversé l'inverse du coq c'est une poule parce qu'en fait ce coq quand il est entalé c'est parce qu'il est horizontal enfin je ne vais pas rentrer dans le détail mais d'un seul coup on a l'impression d'avoir une poule qui pond qui pond un oeuf poule neuf et vous avez deux iphone l'un sur l'autre qui symbolise un 11 couché et qui symbolise en fait les tours jumelles ces deux objets de métal et d'acier qui sont couchés 11 9 11 septembre et ce que vous disiez sur la société de ce que tu dis sur la société de contrôle est hyper important parce que qu'est ce qu'est le 11 septembre c'est le patriot acte et donc c'est la possibilité officiellement d'aller dans toutes nos mémoires et d'un seul coup ça permet de revenir sur la photo le livre les mémoires de de gaulle avant il fallait que la personne écrive ses mémoires pour qu'elle soit connue maintenant en fait les mémoires sont là et d'un seul coup on comprend pourquoi le ciel est pas entièrement dégagé qu'il est nuageux puisque c'est dans le cloud qu'on a mis la mémoire de l'humanité et c'est dans le cloud que va se nourrir l'intelligence artificielle et quand on sait que dans un iphone en fait il ya plus d'intelligence que dans tous les ordinateurs de la nasa qui ont amené l'homme sur la lune ou par ailleurs on réussit plus à aller depuis un si tant est c'est pour ça je veux faire un clin d'oeil parce que ceux qui me suivent savent ce que j'en pense pas en tout cas toutes les questions que je me pose et donc on a cette séquence avec le média de l'écriture média des clochers le média de la littérature et c'est pas une édition originelle encore une fois c'est avec un agneau écorché comme couverture et aussi c'est une peau de bébé on dit toujours les pléiades c'est des livres on aime bien les avoir quand on est dans son lit ou autre parce que c'est doux comme une peau en fait une peau d'enfant c'est l'objectif en fait on prenait l'animal le plus loin c'est pas de la peau de porc ou c'est pas de la peau de vache comme les autres livres historiquement là c'est une peau très spéciale il faut en prendre un en main pour comprendre donc c'est vraiment une symbolique spéciale et il n'en a pas pris un il a pris trois livres de la pléiade sur son bureau mais dans cet alignement il ya sa main la main droite avec le fameux anneau et donc quand on voit en fait c'est un alignement de médias on peut se demander si cet anneau c'est pas le média suprême et donc forcément on pense au seigneur des anneaux à toutes ces questions qui vont avec et est-ce que macron qui adore toucher les gens qui adore lever les qui adore les symboles kabbalistique est pas en train de nous dire et harari parle souvent d'anneau d'un anneau de pouvoir chfab dit toujours que c'est lui qui aura le pouvoir suprême qui sera le meilleur dernier etc et donc ils veulent écrire une bible de l'intelligence ils veulent écrire une bible et et en se basant en fait sur ce que serait une religion acceptable compte tenu de la connaissance qu'on a de tout ce qui est accepté dans le monde entier et une bible qui inclura évidemment la culture walk et c'est puisque le vatican va quand même de plus en plus dans cette direction c'est incroyable donc le vatican est sous influence ils ont pris mckinsey directement mckinsey c'est une influence très forte sur toutes ces questions là c'est une boîte qui en avant puisque même mckinsey sur son site internet pour le jour des des fiertés a mis en avant le lgbt plus mais mais pour continuer en fait est ce qu'il est pas en train de nous dire qu'il a l'anneau ou qu'il a en lui cette espèce un pouvoir qui dépasse les médias c'est à dire le contrôle des âmes et on pourrait dire bon ok c'est un peu farfelu mais n'empêche que cette séquence elle est lisible incontestablement lisible c'est très factuel c'est des codes qui sont connus reconnus etc et tout se passe sur un bureau qui est connu un bureau 18e qui n'est plus qu'il n'est pas le bureau sur lequel il travaille puisque il a mis un autre bureau plus contemporain et c'est intéressant de chercher dans le bureau contemporain mais là si on va dans cette direction j'invite les personnes qui regardent à chercher mais c'est un bureau sur lequel beaucoup de choses ont été signées et c'est un bureau sur lequel il a mis un cuir sans de bœuf alors historiquement sur les bureaux c'est très très rare en général c'est un vert empire parce que c'est la belle couleur c'est la couleur c'est très rare de mettre sans de bœuf c'est même classique c'est exceptionnel parce que ça trop de c'est une trop grosse symbolique à mettre sur quelque chose et lui c'est ce qu'on appelle une table rouge et donc souvent j'en parle je dis voilà je suis en train d'écrire un roman qui s'appellera la table rouge bon ben ça permet de comprendre un peu mieux de quelle table je peux parler et une espèce de table des nouvelles lois et on a cet anneau qui est agrippé à cette table rouge et qui dans l'iconographie du portrait officiel de macron serait un pouvoir multimédia supérieur à ceux de l'internet donc c'est c'est le pouvoir du seigneur de l'anneau si je devais résumer et et pas forcément un pouvoir dans le camp du bien et on a l'autre moitié celle du drapeau européen et alors là c'est troublant parce qu'il ya une horloge d'or donc c'est dit mettre du temps mais pas seulement mettre d'un agenda peut alors mais alors c'est pour ça c'est très intéressant de dire ça alors déjà il ya des objets en or quand même c'est très bizarre le vaudor etc par les pourquoi est-ce qu'il ya autant d'or d'un président aussi moderne il est sur un bureau 18e les horloges sont anciennes le l'encrier et ancien c'est l'or c'est la richesse pour quelqu'un qui veut effacer l'histoire de france c'est à dire qu'il n'aime pas l'histoire de france et nos ancêtres les gaulois niet c est là d'un seul coup bizarrement ça existe parce que ça lui permet de faire passer un message sur son destin mais vous avez cette horloge et en général le grand horloger c'est dur et donc toutes les horloges quand elles sont arrêtées chez un horloger et aller vous balader dans paris vous verrez l'aiguille des heures et sur le 10 l'aiguille des minutes et sur le 2 et l'aiguille des secondes quand il y en a une et sur le 6 et s'il n'y a pas d'aiguille des secondes il faut imaginer qu'elle est sur le 6 et donc ça c'est la sainte trinité donc on a la sainte trinité qui est symbolisée comme ça et c'est aussi la crucifixion du christ en fait on a la croix mais le christ ses bras sont comme ça en fait 2 enfin 10 2 et 6 mais lui son horloge qui est manifestement arrêté puisqu'elle marque soit 8h20 le matin soit 20h20 le soir vu le ciel derrière lui il n'est pas il n'est pas 20h20 et il n'est pas à 8h20 du matin elle a été prise à quel non mais l'horloge est arrêtée en fait elle a été arrêtée on peut difficilement arrêter une horloge avec l'aiguille des heures sur le 8 l'aiguille des minutes sur le 20 et on sait que c'est l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes parce qu'on a d'autres photos avec la même horloge et on voit bien la taille des aiguilles et comme l'aiguille des minutes et donc il faut symboliser et là on a une horloge avec l'heure qui est pyramidale et la pyramide est omniprésente en fait dans la composition d'image donc l'horloge est pyramidale ça c'est la première chose et non alors c'est oui bien sûr oui oui mais ça revient ça vient des égyptiens même en fait c'est 8 6 4 et 8 6 4 c'est 86 400 secondes c'est une journée et et donc là c'est plus le grand maître de l'horloge dieu c'est moi le grand maître de l'horloge puisque je contrôle le temps j'ai arrêté exactement la symbolique des aiguilles sur l'horloge sur la journée sur les secondes je prends la place de dieu je prends la place de dieu à dieu exactement les transhumanistes et ceux qui veulent la mort de la mort exactement et comme il était homme et femme sur les photos de personnes sur la photo il était déjà transhumaniste il le montre sur la photo puisque c'est un homme femme oui il le montre oui un peu ambigu peut-être pas du tout ambigu fait l'exercice vous allez voir il n'y a aucune ambiguïté on va montrer on va le montrer et et donc il a cette caractéristique très forte et et ce qu'il dit c'est ça ça vient des égyptiens en fait c'est la pyramide de kéops il faut regarder il ya beaucoup d'émissions qui existe l'homme qui explique le maître et qui explique la journée c'est à dire le fait d'avoir compris la journée toutes ces notions le nombre de la division du temps les enfin puisque tout ça est lié à la terre à la rotation de la terre autour du soleil la rotation de la terre sur elle-même autour du soleil donc ça c'est les années les journées et les cycles de lune enfin bref il faudrait faire une émission qu'il faudrait sur le génie des égyptiens exactement le génie des sens devient un chiffre vraiment important en fait huit six quatre et il ya deux livres au pied de cette horloge donc là il vient d'annoncer qu'il était le maître du temps alors que dieu c'est le grand maître de l'horloge lui a pris le temps il a pas pris l'horloge il a pris le temps puisqu'il a pris des secondes en fait le symbole du nombre de secondes dans la journée le symbole de la journée avec une position des aiguilles qui n'est pas anodine effectivement on peut imaginer qui est un sacrilège elles sont arrêtées parce qu'on va pas réaliser cette importance avec une horloge qui tourne c'est un sacrilège puisque c'est l'inverse de la crucifixion ce serait une crucifixion à l'envers donc c'est l'antichrist c'est ce que un horloger qui arrêterait son horloge comme ça ce serait un blasphème en fait et donc vous ne verrez nulle part au monde un horloger par respect puisque en fait c'est le temps qui est arrêté et l'horloge redémarre donc elle s'arrête parce qu'il peut pas la remonter tout le temps et donc il arrête et c'est la résurrection puisque c'est symbole de la résurrection et les horloger même s'ils le comprennent pas le fond par respect en fait puisque les grands maîtres de l'univers grand maître du temps etc etc c'est c'est toujours dur en fait qu'on qu'on qu'elle soit qu'on veuille ou non et il ya deux livres et les gens se sont amusés comme toujours à faire l'inverse sur une photo en fait ce qui compte c'est la surface des choses c'est pas l'intérieur puisque ce que vous montrez c'est la surface et donc comme il avait mis un livre de gide et un livre de stendhal les gens se sont intéressés à gide stendhal machin non en fait un livre c'est le rouge et noir et qu'elle est la symbolique du rouge et noir c'est symbolique l'enfer des buts etc et le deuxième livre c'est gide c'est les nourritures terrestres et les nourritures terrestres quand on a la main droite comme ça c'est les âmes des gens puisque la nourriture du diable c'est pas il va pas nous manger enfin il ya beaucoup de symbolique ça c'est mais le diable en fait c'est pacte avec le diable c'est toujours un pacte tu me donnes ton âme tu me vends ton âme parce que nos hommes non parce que c'est sa nourriture en fait le diable il se nourrit du mal qui grandit en nous en fait et et donc il ya ça et puis après il ya d'autres personnes qui ont vu la forme des arbres derrière c'est comme des ailes et on sait bien que les aides c'est ange déchu enfin tu vois tout ce doute par rapport mais si on prend l'iconographie oui des gens qui croient en le diable l'iconographie est présente aussi toujours donc et aux états unis il ya plus en plus de statues d'adoration abelzibut etc et on voit qu'il ya plein de cérémonies dans les cérémonies du soft power l'inauguration du saint gothard les cérémonies olympiques les cérémonies de plus en plus en fait il ya des choses qui sont extrêmement troublantes par rapport au culte et dans le cinéma donc on a on a plein de questions sur après ça ça nous ferait aller trop loin mais sur les religions sur la région de l'ukraine les peuples qui vivaient là le les vampires pas là j'évoque peut-être un épisode 2 mais dans cette photo si on la prend d'un point de vue purement galeriste donc très froid on a quelqu'un qui nous dit clairement qu'il est l'élu du mal l'élu de ceux qui croient que le diable existe est en fait salut ce pouvoir lui a été confié alors je suis pas en train de dire qu'il est né comme dans les films mis à un film qui s'appelle damien la malédiction et en fait il serait le l'enfant d'une pas d'une louve mais d'une d'un coyote et c'est assez horrible mais 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 en fait quand vous parlez avec des gens comme stanislas berton il dit qu'en fait je oublions tout ce que j'ai dit oubliant ce que j'ai pu dire sur cette photo et on parle d'un autre sujet je voudrais pas faire de lien entre les deux mais c'est une invitation à s'interroger sur autre chose et lui dit que toutes ces recherches qu'il a fait et c'est en fait quand il ya eu les mémoires de d'un exorcisme du vatican et qui avait constaté que des enfants qui avaient pu être victimes de pédophilie quand ils étaient jeunes et donc il ya pas mal de pédophilie dans l'église et dans beaucoup de milieux en fait ils étaient beaucoup plus enclins à être envoûté et envoûté très profondément par le mal c'est à dire qu'en fait quand vous êtes victime de ça c'est comme si votre âme et votre moi se vide en fait et donc vous êtes plus prédisposé à devenir un réceptacle pour des choses qui sont mal alors vous parlez d'un cas ultra vous parlez de machin à tout ça après c'est la religion c'est la science et la médecine c'est plein de choses tout ça c'est très très compliqué mais ce que me dit stanislas c'est que il ya il ya cette possibilité en fait alors moi je ne sais pas du tout ce qu'a été la vie du président macron et je ne souhaite pas qu'il ait eu du tout ce genre de chose mais stanislas dit regarde lis ce livre sur 7 7 exorciste du vatican qui parle de 32000 des envoûtements c'est très documenté que ces choses là oui et ça existe dans toutes les religions du monde et dans toutes les sociétés du monde que ce soit les chamanes les indiens le mauvais esprit c'est quelque chose qui existe on sait parfois on a l'impression que la personne elle est habité par quelque chose qui la dépasse et c'est pas des contes de fesses et ça existe depuis la nuit des temps après ça a été truqué un les procès en sorcellerie etc bref ceci dit on en retrouve dans des lieux d'enfermement psychiatrie bien sûr quand parfois ça donne même lieu à des actes assez violents bien sûr l'insertion dans la société mais il ya des gens qui sont capables de parler subitement des langues qui n'ont jamais parlé qui sont capables de faire des dessins ou des reproductions de choses qui n'ont jamais vu qui sont capables de faire des choses très cabalistique etc qui montrent qu'il ya quelqu'un d'autre qui sait il ya quelque chose en eux qui se révèle bien sûr alors est ce que c'est dans notre adn et là j'ouvre une autre piste qui est vraiment intéressante à creuser que notre adn elle aurait une forme certaines personnes avec un une forme de connexion un peu universelle et donc à un moment j'évoquais la joconde des tableaux etc donc dans ce tableau en fait on voit tout ce qui est montré et par ailleurs dans la joconde en fait on ne voit pas ce qui est caché et ça c'était la méthode de le nard de vincy c'est clair obscur etc et c'était de montrer des choses sans les montrer en fait c'est à dire et donc il ya beaucoup de personnes qui disent que la raison pour laquelle il a gardé ce tableau toute sa vie c'est parce qu'en fait c'est le portrait de sa mère l'information en fait elle est tissée sur la toile et ça c'est des informations qui sont vrais vérifiés vérifiables et qui ont été découvertes à l'époque où a été écrit le da vinci code et c'était un clin d'oeil à ça mais dan bro n'est pas allé jusque jusqu'à là et en fait c'est une maternité et la personne qui manque en fait c'est léonard de vincy dans ses bras puisqu'on voit que tout est comme une mature maternité il en a fait plein et donc il manque en fait et c'est sa mère et une raison pour laquelle il rend hommage à cette femme et qu'elle n'a jamais quitté toute sa vie c'est vraiment le tableau plus important de sa vie c'est qu'en fait c'est une femme qui a été accusé d'adultère puisqu'en fait elle a eu cet enfant sans qu'ils aient de père en fait et c'est vraiment intéressant de creuser parce qu'il ya toute une histoire particulière avec le louvre avec les châteaux de la loi avec françois 1er avec la région d'azelle rideau avec léonard de vincy avec la joconde mais mais c'est une histoire qui se traverse à travers les âges c'est à dire que si vous regardez en fait les allemands qui étaient tout le temps à la recherche de du graal de comment s'appelle indiana jones l'arche etc et ben il y avait une division allemande qui était dans cette région et qui était une division très particulière peut-être on en parlera dans une autre et qui recherchait quelque chose et juste en parlant d'arche tout à l'heure vous parliez de cette bible bon ben étonnamment dans une espèce de musée du world economic forum ils ont recréé une nouvelle arche en fait une nouvelle arche d'alliance qui est et qui est hautement symbolique en fait et qui a vocation à contenir à terme cette nouvelle bible mais là il parle de la vie maintenant alors qu'ils y travaillent depuis longtemps ils ont beaucoup beaucoup de choses en tête et il annonce sans dire quoi que ce soit que le chef de cette religion sera le président français qui est véritablement le le personnage important dans le monde entier désigné par klaus fabb mais n'est pas que par klaus fabb si tu te rappelles en fait la campagne présidentielle en 2017 obama qui était président des états unis à cette époque là n'avait pas de cesse d'avoir beaucoup de faveurs en faveur de macron alors qu'il savait très bien qu'il allait être élu sans problème et et en europe où est le pays et à quel endroit se retrouvent les chefs d'état de tous les pays en prenant les décisions qui vont mettre le chaos en europe et qui vont accentuer cette grande guerre au lieu de faire la paix tout de suite parce qu'en fait quand les russes montrent qu'ils ont été sérieux il fallait dire ok on arrête tout de suite on est autant effectivement vous avez raison on va pas faire la guerre en europe on va pas créer le chaos non il réussit à convaincre tout le monde que la russie va être mis à terre dont on sait bien que c'était faux c'est l'europe qui va être mis à terre et c'était facile de savoir que c'était faux puisque moi j'ai écrit un tweet que je laissais en tête de mon profil il ya plus d'un an et demi où je dis exactement ce qui va se passer dire qu'il suffit d'avoir une une vision juste factuelle des choses pour comprendre que c'est une inertie de chaos qui en train d'être mise en place et la france a été le pays qui à versailles a invité tous les chefs d'état qui étaient tous jeunes des nouveaux chefs d'état chaudes était venu de remplacer merkel etc et qui se sont complètement et c'était comme un dîner en ville je parle souvent des dîners en ville et c'est intéressant parce qu'en fait ces gens là se sont fait un peu balader ils ont pas forcément eu le temps de beaucoup réfléchir et ils ont signé un espèce de pacte j'aurais presque envie de dire un pacte avec le diable et depuis en fait ils ont respecté ce pacte parce qu'il ya sans cesse ces réunions de dîner en ville c'est ce qui s'appelle la société politique européenne créée par macron également donc celui que beaucoup de gens prennent pour un pion et un naïf et qui vient de se réunir il ya quelques semaines en moldavie à la frontière pratiquement avec la transnisserie dans cette fameuse région très très particulière que j'évoquais qui a un rôle très sombre dans l'histoire de l'humanité donc toute cette zone qui est une zone alors je vais dire ça on va dire ces complotistes mais creuser casards creuser ce que ça voulait dire creuser cette peuplade en fait qui buvait le sang des rois ennemis une fois qu'ils étaient vaincus qui puis de leur femme puis de leurs enfants en allant du plus âgé au plus jeune devant les autres c'était et d'ailleurs il ya des fric qui a fait d'années c'est de là que vient toute la tous les tout ce qui est le mythe du vampirisme en fait c'était des armées c'était pas des rituels satanique c'était l'idée de boire la force de l'autre et en fait vous preniez vous mettiez la famille en fait qui regardait la scène et il commençait à torturer le père à lui faire toutes les pires sévices et ensuite il buvait un sang qui était plein d'adrénaline et autres mais devant la mère et les enfants puis faisait la même chose à la mère devant les enfants puis prenez et il finissait avec l'enfant plus jeune âge alors je voudrais faire aucun lien avec tout ce qui est considéré comme hyper complotiste aujourd'hui mais ça vient de la nuit des temps je rappelle les traînocromes je rappelle juste je rappelle juste pour les gens qui en douteraient qui n'ont qu'à regarder angélique marquise des gens je n'ai pas forcément un film complotiste et dans angélique marquise des gens il ya une scène où un bébé est sacrifié pour d'autres dans le dans un rite satanique entre guillemets c'est des choses qui existent alors ils n'ont pas fait ce film pour rien tous les récits on n'a pas créé entre guillemets l'idée de dracula c'est pas quelque chose qui l'imagination est fertile mais mais c'est toujours basé sur des ferelles frankenstein le clonage humain tout ça c'est des choses qui sont hyper réalistes et je vous invite à vous interroger sur le pcr est ce que le vaccin qui n'a pas été le même partout dans le monde mais qui était similaire partout dans le monde n'était pas un moyen d'obliger tout le monde à faire un pcr qui pour le coup était le même partout dans le monde le pcr et qui était il faut savoir que on sait depuis le début des années 2000 que l'adn n'est pas la même partout dans notre corps en fait il est légèrement diminué en fait il ya moins d'informations selon les parties du corps et qu'en fait en allant chercher l'adn à cet endroit on va chercher un adn qui est plus pur qui est plus mieux conservé plus complet et c'est aussi la zone de la conscience puisque c'est la zone entre les deux lobes le lobe mammifère et le lobe reptilien droit et gauche et en dessous il ya il ya le corps calo entre guillemets qui serait la zone de la musique la zone de la conscience la zone de plein de choses et qui une zone qu'il faut pas abîmer parce que ça peut créer des acouphènes où ça peut avoir des gens qui sont déstructurés dans leur conscience c'est à dire qu'on peut abîmer la conscience et la conscience c'est un des territoires de l'âme entre guillemets et et tout ça c'est pas notre c'est à dire qu'il suffirait on nous explique que ce virus avec une goutte de salive on pouvait contaminer une ville entière ou un pays entier et bizarrement pour découvrir ce virus en étant asymptomatique en étant machin donc avec notre salive d'où la nécessité d'avoir un masque il faut mais il faut quand même aller au plus profond de la fosse nasale non c'était d'après des personnes qui s'intéressent vraiment à ces sujets avec qui j'ai c'était une chasse à l'homme en fait c'est une chasse pour découvrir quelque chose dans nous et ça c'est vraiment inquiétant parce que le monde entier a accepté en fait de faire de se prêter au même exercice c'est à dire qu'il ya beaucoup de pays qui ont déjoué entre guillemets qui n'ont pas voulu accepter cette pratique qui était imposée à tous et qui aujourd'hui est vraiment une source de plus en plus grandes inquiétudes parce qu'on se rend compte que c'était pas du tout efficace clairement pas comme on l'a dit la france a été quand même un des pays les plus importants on a toujours en france des suspendus même si la loi dit qu'ils doivent être intégrés etc ça reste très compliqué beaucoup plus compliqué que que l'apparence et de toute façon réintégrer dans mauvaise condition ils sont punis alors que une des une des raisons de 2 de pousser au vaccin ça a été de supprimer plein de traitements autres alternatifs mais surtout c'était l'encombrement des hôpitaux et je vous rappelle ce qui n'est pas répété enfin qui a été dit mais là on essaie d'être synthétique surtout mais la france a été un des pays qui a supprimé le plus de chambres de lits d'hôpitaux depuis des états unis c'est à dire qu'on s'est mis en situation d'être face à ce problème et on est également dans une situation qui est dramatique c'est sur la natalité dans le monde entier et donc on a chaos financier chaos économie chaos militaire chaos de la natalité chaos de la confiance chaos de la division chaos chaos et des gens qui sont en train de préparer l'accession d'un nouveau roi dieu mais je sais pas quoi messie et là mais qui t'a choqué encore une fois je vous invite à regarder les écrits de saint malachie et saint malachie en fait un saint catholique qui a fait la liste mais sur mille ans de tous les papes par anticipation et c'est à dire qu'il les caractérise et là on arrive alors il ya beaucoup de saints qui ont dit ce qui est en train de se passer maintenant et je rappelle encore une fois l'anecdote pas une anecdote la messe de d'enterrement et l'homélie dit par le cardinal lucigé pour mitterrande tout ça qui nous amène au moment on est aujourd'hui et qui parle d'apocalypse et lui dit qu'il y aura un moment où l'église de rome donc le vatican aura deux papes en même temps et quand un des papes mora s'accélérera le cycle de l'apocalypse donc c'est ce qui vient d'arriver qui est un cycle d'un an et donc on est dans ce cycle d'un an je rappelle quand même j'ai évoqué ça très rapidement que bedouin 16 était un pape théologien qui voulait revenir aux écritures au sein des écritures donc il s'intéressait vraiment à tout ce qui était dans la bible et ce qui était les religions du livre en fait la religion catholique et c'est celle qui s'était le plus éloigner de son livre et qui est censé être un livre qui dit tout c'est vrai quand on lit la bible c'est incroyable tout ce qu'on y trouve en fait mais qui a été changé qui a été versionné etc etc et qui a été remplacé par un pape jésuite et il faut savoir que c'était interdit les papes jésuites parce qu'en fait un pape catholique est un pape qui est censé se consacrer au livre à la parole du christ qui est censé être la parole de dieu et il a existé pour les gens qui en douteraient il y a un prophète qui s'appelle jésus christ qui a réellement existé et qui a vraiment eu des apôtres etc c'est pas un conte de fées c'est pas un truc ça existait non mais parce qu'aujourd'hui on essaie de donner l'impression que tout ça c'est un mythe que ça n'a pas existé ça existait et d'ailleurs c'est même reconnu par le coran donc c'est en fait les deux religions qui sont très proches en réalité quand on dit qu'il a marché sur l'eau c'est une image en fait c'est une image qui est c'est à dire qu'en fait ça se passe au niveau de la mer morte une mer très salée avec une densité très particulière de l'eau et qui n'est pas forcément extrêmement profonde partout et donc c'est une impression c'est à dire que quand vous êtes sous un soleil très fort parfois vous avez l'impression c'est ce qu'on appelle les mirages que l'étendue une étendue c'est comme de l'eau et donc c'est un mirage qui a été vu et donc c'est symboliquement en fait c'est cette idée qu'il a et qu'il a marché sur l'eau mais mais qu'on comprend bien allez vous balader dans le désert et vous verrez vous avez l'impression qu'il y a des gens ou des voitures qui roulent sur l'eau en fait alors qu'il n'y a même pas d'eau mais mais ailleurs en fait la mer morte est une mer sur laquelle on flotte sans même avoir besoin de faire quoi que ce soit en fait c'est à dire que la densité de l'eau qui est tellement salée qu'on pense par rapport à notre poids et donc dans l'eau normale il faut qu'on bouge un peu pour pas couler mais dans la mer morte on n'a aucun effort à faire on flotte naturellement alors évidemment pas on marche pas sur sur la mer mort et pour revenir au pape oui eh ben donc lui c'est un pape jésuite qui aurait dû être un pape de transition très court parce qu'en fait les jésuites c'était la force armée de l'église donc c'était plus les mathématiciens les les géomètres les bâtisseurs c'était eux qui faisaient les plans des cathédrales tous les codes toutes les écritures etc mais surtout l'idée c'est le pape noir et donc dans les écritures de malachie qui date mais qui sont des écritures qui ont au minimum 800 ans après les informations de ces écrits qui sont inscrits etc et donc tous les papes depuis toujours en fait il ya eu toujours cette influence parce que l'église regarde avec avec vraiment intérêt ces révélations qui se passent jusqu'à ce double pape un pape blanc théologien allemand hattinger et c'est très important que ce soit un pape allemand à ce moment là compte tenu de deux choses est toujours pareil cette partie de l'europe centrale qui est véritablement importante en fait et on a un pape qui vient d'amérique du sud latin qui est jésuites et qui n'était pas censé vivre très longtemps c'est à dire qu'en fait il avait été accepté et les cardinaux etc acceptent de les lire parce qu'on il est censé être en pas en très bonne santé et donc ça va être vraiment un pape de transition parce qu'il est demandé par les américains qui exigent ça en fait qui on voit bien dans pouzzo et coppola dans le parrain 3 il parle de cette histoire avec le pape qui est assassiné en fait le pape qui est donc l'importance des états unis pour se débarrasser entre guillemets de pape qui gênerait il faut voir le parrain 3 pour vraiment se rendre compte et les loges maçonniques le pouvoir de l'argent etc etc et puisque le parrain il est aux états unis en fait il ya tout cette espèce de et en fait ce pape est choisi et puis donc mckinsey arrive dans la foulée pour et en fait tout ça c'est c'est très dense mais on est dans un monde pour pour résumer pour conclure dans lequel on peut ne pas croire en dieu et ce serait un trop long débat d'expliquer pourquoi en même temps c'est difficile de pas y croire bon je laisse chacun libre mais il ya des gens en tout cas qui croient au diable et ils sont de plus en plus nombreux et ils pensent qu'en fait le diable est le seul moyen de résoudre le problème de la terre qui est un problème de surpopulation de gens inutiles etc le génisme et ça ramène au georgia gangstone et à plein de choses mais mais il faut il faut penser que c'est pas juste des gens qui disent ces choses là pour faire semblant et l'intelligence artificielle a un grand rôle là-dedans et elon musk en voulant créer une intelligence artificielle a un grand rôle parfois sur twitter j'insiste pour dire mais parler d'amour dites des choses bien etc parce que l'intelligence artificielle elle se nourrit des traces qu'on laisse sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux on parle que de que d'économie de finances de trucage de 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 monstruosité de guerre de mensonges de pédos de criminalité de pornographie etc évidemment l'intelligence artificielle pas ses algorithmes se nourrissent de ça et si l'intelligence artificielle est de plus en plus capable de programmer tellement bien qu'il est capable de programmer des codes qui lui permettent d'aller même dans dans les messageries etc elle est capable maintenant semble-t-il de faire des programmes pour des ordinateurs quantiques que l'homme ne savait pas faire puisqu'on savait concevoir un ordinateur quantique mais on savait pas comment programmer puisque notre intelligence nous permet pas en fait on comprend pas bien ce que ça veut dire d'ailleurs c'est pas intuitif et mais pour la machine si tu lui expliques ce que c'est elle elle comprend très bien elle a pas de problème d'intuition en fait et c'est juste des problèmes mathématiques pour elle et elle est capable de faire des programmes mais qui arrivent à des puissances qui sont inimaginables et donc il ya beaucoup de personnes qui se disent que on est au début de découvrir des choses qui sont faites secrètement etc est juste pour voir des images en ce moment à dubaï des hologrammes des choses comme ça mais des maquettes aussi enfin j'ai créé pas mal de polémiques en montrant une image d'un avion à islam abba qui est un espèce d'énorme avion avec quatre super acteurs et les gens courent et dansent autour alors que l'avion avance sur la piste alors qu'on sait très bien qu'un avion qui avance sur une piste si vous mettez une voiture derrière elle s'envole et là des personnes il courait il s'accrochait au truc mais non c'est en une maquette mais c'est une mise en scène et ça s'est même pas passé là-bas et en fait c'était une mise en scène qui a été des images mais mais comme la photo de macron c'est quoi les gens voient les images mais comme ils voient sur le code le code sur l'avion c'est quand même 11 9 oui 11 septembre et mais le vrai avion qui a cette immatriculation il ressemble même pas ça c'est à dire c'est censé être le même avion mais on voit quand on regarde la photo du vrai avion qui a ce code c'est pas le même avion et en fait cette image qui a fait le tour du monde donc on a vu tentative d'assassinat dans un parc les parents me disent à leurs enfants maintenant vous rentrez à la maison bah autant joue avec tes jeux vidéo reste pas dans un parc c'est dangereux et ben cette image c'était il faut qu'on ouvre les frontières il faut qu'on accueille c'est terrible de tout le monde entier doit prendre tous les afghans au plus vite parce que en fait regardez ils sont prêts à mourir en s'accrochant à des avions et donc c'était une campagne de pub pour continuer entre guillemets ce prosélytisme du sans frontières est ce qui veut dire aussi invariablement qu'on prend en permanence dans les pays en question les personnes qui pourraient aider les pays à se redresser c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps le brain drain mais là c'est le brain drain et les muscle drain c'est aspirer les cerveaux et les muscles et les forces physiques exactement l'énergie et on est véritablement dans une époque où on fonce dans ce mur tête baissée en fait il y a un éveil il y a un éveil mais ça ne change rien c'est à dire qu'on se bat contre les boîtes woke mais il y en a dix fois plus qui se lancent on dit qu'il faut faire attention et dans toutes les écoles de plus en plus c'est je voulais vous poser une question avant les deux dernières vous parliez de dieu mais finalement ça fait penser à la phrase qu'on attribue à tort ou à raison à andré malraux très célèbre le 21e siècle sera spirituel on ne sera pas donc si on se fait pour traduire si on se coupe de notre spiritualité on risque d'avoir de laisser le vide et la place à une nouvelle religion qui est cette fameuse intelligence artificielle c'est c'est exactement ce que disent les gens du world economic forum moi je crois que absolument tout est possible dans le domaine de l'intelligence artificielle et et on n'est que au début de au début de nos surprises donc on confond aujourd'hui assez facilement une machine avec un homme quand on lui parle il ya il ya plein de récits sur tous les sites de rencontres pour que les gens viennent il ya des faux contes qui sont créés artificiellement de de fausses femmes ou de faux hommes qui parlent mais la personne s'en rend même pas compte et on a l'image de cet allemand qui était tombé amoureux de façon adultère entre guillemets d'une fausse personne et ensuite il ya eu une affaire de chantage et il s'est suicidé et on a ça avec des enfants etc et et c'est terrible parce que parce qu'en fait il ya une fuite en avant il ya une fuite en avant de tout ça et on essaie de nous éloigner des campagnes c'est à dire qu'on essaie petit à petit de nous ramener dans les villes soit disant pour éviter qu'ils aient trop de voitures etc mais en réalité il ya jamais eu aussi peu de train les lignes sont supprimés donc on a les bureaux de poste qui sont supprimés les lignes de chemin de fer les gares qui sont supprimés et dans le même temps et dans le même temps qu'est ce qu'ils font ils ont mis de la fibre optique partout jusqu'au fin fond des campagnes des gens qui avaient parfois même pas l'eau courante et l'électricité moi j'ai des amis qui ont à côté du mont ventoux une petite fermette d'eau qui est leur électricité elle vient d'un espèce d'énorme générateur donc ils arrivent avec pas mal d'essence et ils ont un puits qui va chercher l'eau à 100 mètres mais sinon ils ont des bouteilles d'eau et ça ça permet de de prendre des douches d'alimenter la piscine et toi des systèmes de filtration donc ils se sont et ben on leur a apporté la fibre c'est à dire qu'en fait c'est comme une toile d'araignée oui pourquoi est ce qu'on a besoin quand on est au fin fond de la nature d'avoir la fibre optique quel est ce besoin de nous imposer des injections de nous imposer des débits très fort et ben c'est la simple et bonne raison de pouvoir où qu'on soit devenir des personnes qui vont se connecter avec ces casques de nouvelles réalités virtuelles ce meta world et puis petit à petit en fait c'est qu'une transition parce qu'ils ont l'intention de nous amener dans les villes parce que cette maison dont je parle comme d'autres évidemment elle sera pas aux normes environnementales parce que les toilettes il n'y a pas de tout à les goûts donc etc 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 et on n'aura plus le droit de puiser l'eau enfin il y aura des raisons pour amener tous les gens à être dans des camps ou dans des villes et réellement si on laisse faire c'est ce qui va arriver et c'est ce qui est en train d'arriver si tant est qu'ils font pas de conneries avant avec tous les exercices militaires faux parce qu'aujourd'hui il ya des exercices des centaines d'avions de combat de plein de pays qui sont en train de faire des exercices entre la france l'allemagne et la pologne et vous imaginez la moindre bavure le moindre machin et on pourrait accuser un autre pays c'est ce qui avait fait il se passer entre la turquie et la russie pendant la guerre en syrie où un avion russe avait été abattu par un avion turc qui avait décollé d'une base de l'otan à une syrie ce qui veut dire qu'en fait quand vous êtes les bases de l'otan le gouvernement turc a même pas la main en fait ça veut dire que c'est des instructions et des go qui ne peuvent être donnés que par l'otan est ce que savait très bien de toute façon les russes c'est pour ça qu'ils sont restés très calmes ce que savait également erdogan qui a compris qu'à nouveau c'était comme un espèce de coup d'état contre lui parce qu'il ya eu ça pour les gars et il ya eu le coup d'état et oui voilà et où il avait vraiment ciblé les américains en disant que que c'était ça qu'il n'était pas dupe de qui était derrière le coup d'état pour en revenir à la photo pour les deux dernières questions je sais pas si la question a lieu d'être mais puisque vous êtes galeriste la chaise cannais présente sur la photo est ce qu'elle fait référence à une oeuvre très connue de picasso assez intéressant nature morte à la chaise cannais est ce qu'il ya un clin d'oeil ou est ce que cette chaise se trouvait là et que elle est restée alors je me suis posé beaucoup la question non elle est là et elle a une vraie importance sur nous et 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 en fait l'idée de chaise cannais c'est alors ça remonterait entre guillemets à moïse sauver des eaux en fait et et donc c'est une d'après moi c'est ma lecture de galeriste mais c'était un canage en fait un petit bateau en canage dans lequel moïse est mis et moïse le long du nil et il est accueilli par la soeur de ramesès 2 enfin bref joue pas la la mère je sais plus enfin je connais plus les détails mais c'est le canage c'est vraiment quelque chose de biblique aussi enfin c'est quelque chose qui remonte qui est très présent dans la bible c'est les couffins enfin le c'était comme ça en fait qu'on faisait qu'on pouvait transporter les bébés qu'on pouvait qu'on faisait des bateaux et moi je vois le canage aussi comme un filet de tèche en fait et donc c'est l'allusion aux poissons donc on avait puisqu'en fait les trois symboles de la religion catholique chrétienne c'est le coq l'agneau et le poisson c'est vraiment les trois symboles essentiels de la religion et en fait on les a on a le coq mais il est en palais on a l'agneau mais il est écorché et on aurait donc un filet pour capturer les poissons et donc pour moi c'est la manière avec laquelle il a réussi à faire un lien avec l'anti christianisme entre guillemets c'est une trinité diabolique bah oui c'est l'anti christianisme le coq au lieu d'être triomphal il est empalé le bien devient le mal le mal devient le bien c'est l'inversion des valeurs exactement exactement en même temps et donc il fallait qu'ils aient ce poisson et donc c'est la seule manière que j'ai réussi à trouver et après de l'autre côté là où il n'y a pas le le donc cette chaise en osier donc qui symboliserait la pêche à cette époque là aux époques bibliques c'était il faut regarder toutes les comment ils pêchaient à l'époque c'était des filets rigides il les mettait dans l'eau et il est soulevé et et parfois il a c'est comme les carrelés entre guillemets mais c'était comme ça et les paniers après pour transporter les poissons et 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 il ya les bars de la de la fenêtre et et juste qui passe sous son bras droit en fait c'est on voit bien une croix inversée en fait c'est à dire une croix avec les pieds en bas et qui est en symétrique de l'horloge inversée entre guillemets et donc c'est on peut pas choisir aussi nettement cette ce et la position des bras qui laisse vraiment apparaître c'est à dire qu'ils sont pas le long du corps ils sont relativement séparés et ça c'est pour qu'on visualise les bras fins encore une fois des bras féminins et la chaise calmée pour revenir elle n'est pas là par hasard parce que ça choque dans l'image c'est à dire que c'est quelque chose qui choque donc elle est là pour symboliser quelque chose qui est important en fait et et donc et ça symbolise le poisson mort en fait et puisqu'il a été il était pêché et donc pour moi c'est une photo qui est diaboliquement intelligente et dont tous les codes sont diaboliques et ma dernière question pour conclure le rapport de cette photo avec reine le château les sociétés secrètes ésotériques qui fascinait tant d'ailleurs françois mais c'est de ça dont je parlais c'est drôle que tu parles de reine le château parce que je me rappelais plus le nom de ce village pour les gens qui nous écoutent à reine le château en fait c'est la seule église dans lequel il ya le diable en fait le diable est présent dans une église et non seulement il est présent dans l'église mais il est sous le bénitier en fait où les gens vont communier pour pour faire la croix et c'est une ville qui est très particulière qui a un côté très ésotérique et il ya une image de mitterrand et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure ou quelques temps avant d'être élu il est allé en fait à cet endroit là il ya beaucoup de gens qui disent que c'est pas une coïncidence il ya beaucoup de gens qui se posent la question il a fait tout un chemin aussi du côté d'azérido donc à la question mais pourquoi il est allé là bas les gens disent mais il allait être élu et il était obligé d'aller dans tous les départements il était obligé d'aller partout et par coïncidence il est allé là bas on va pas par coïncidence se faire photographier devant quelque chose que tous les gens d'un pays qui est chrétien catholique à la france fille aînée de l'église en anne de bretagne enfin après ça il faudrait qu'on qu'on en parle beaucoup c'est vraiment un sujet en soi mais vous n'allez pas vous faire photographier devant un diable dans une église sachant que c'est une oeuvre qui a été très très régulièrement détruite et bizarrement alors que les églises ont tellement de mal à être soutenu qu'elles sont toutes détruites une par une invariablement c'est réparé c'est restauré etc etc donc c'est très bizarre et vraiment je répète en image de fin parce qu'il ya beaucoup de bizarreries mais le fait d'avoir ce recueil en permanence du président devant le caveau de mitterrand et encore une fois devant le caveau à une certaine heure avec ce cette fenêtre en peintacle qui reflète à un certain endroit du caveau un peintacle dans son sens diabolique pour moi tout ça c'est effrayant c'est effrayant je suis désolé de dire toutes ces choses parce que c'est moi je suis d'une formation scientifique rationnelle politique géopolitique j'ai croisé beaucoup de personnes extrêmement importantes dans ma vie dans tous les milieux et je croyais jamais pouvoir dire ce que je dis en ce moment c'est à dire même quelqu'un l'aurait dit j'aurais dit le pauvre il est devenu complètement fou qu'est ce qui lui est arrivé est ce que c'est parce qu'il est seul est ce que c'est malheureux est ce que pas du tout au contraire en fait et la photo nous dit ça elle nous regarde et et sa manière de nous regarder avec ce double visage sa manière d'avoir un double corps tous ces tous ces signes ce ciel nuageux c'est double téléphone à tout ça il y en a trop en fait c'est quand il ya un deux trois symboles et encore une fois sur le chemin quand vous allez rentrer chez vous essayez de regarder une vitrine d'un horloger ou regarder sur une internet vous faites vitrine d'horlogerie les aiguilles sont toujours sur deux dix six et quelqu'un qui adore les horloges moi j'ai un ami qui a une grosse collection d'horloges et maintenant il est âgé donc il n'a pas le courage de toutes les remettre à l'heure avant quand il était plus jeune il il mettait tous ses horloges il collectionne en fait et leurs horloges il adore la mécanique des horloges et ben quand il décide d'arrêter une horloge il la met toujours bien sûr dix deux six il ne peut pas mettre sur une autre heure parce que c'est c'est l'heure du grand horloger en fait c'est le la résurrection c'est la possibilité pour l'horloge de redémarrer quand il voudra la redémarrer et si tu la mets pas dans la position de la crucifixion du christ tu crées les circonstances pour que l'horloge ne redémarre pas c'est vraiment important parce que c'est parfois on dit dans un théâtre on dit pas corde dans un bateau on dit pas lapin il y a toujours des raisons de la même manière historique exactement ça vient de quelque chose d'assez rationnel en général toujours à l'origine donc là on peut dire que le faisceau d'indices est suffisamment large pour qu'on soit il n'y a pas d'autres qu'on puisse se poser légitimement des questions il n'y a pas de doute le diable est dans les détails et dans l'art c'est aussi vrai qu'ailleurs il n'y a malheureusement pas de c'est c'est je répète cette photo a été faite par lui et si bête le montre et elle est très impressionnée oui si bête endiat que il y ait tout ça qu'il arrive avec tous ses livres les machins qui mettent les choses etc ensuite il faut savoir que la fenêtre est derrière lui donc on ne peut pas avoir le reflet du coq comme ça dans l'écran en fait il faut qu'il ya un autre jeu de lumière parce que il ya l'ombre mais ça voudrait dire qu'on aurait juste l'ombre mais en fait on voit vraiment de la lumière ça veut dire qu'il ya un spot qui éclaire mais avec un niveau de force qui fait que c'est mis et surtout c'est le détail suprême et ça c'est que on ne voit plus les pattes donc on a vraiment une poule qui pond en fait et de toute façon la poule c'est l'offre et on a vraiment deux téléphones on meuf patriote act cloud enfin tout est là en fait c'était et il ya sans doute des milliers milliers d'autres messages qu'on voit pas moi j'ai des personnes qui m'ont envoyé des photos et et dans les arbres dans les frondaisons des arbres en fait ils voient quelque chose alors je n'ose même pas trop en parler parce que effectivement quand on regarde le dessin des arbres qui ont été photoshopées on voit quelque chose qui est différent de ce qu'on pourrait penser ivoire et c'est et c'est troublant parce que de toute façon comme ces arbres sont rapportés et on sait très bien c'est la vision subliminale c'est que le cerveau et les sens on voit des choses et dans la méthode mk ultra dont on parlait tout à l'heure mais il n'a pas besoin d'aller dans des choses très secrètes il suffit de voir le film orange mécanique et on voit comment on conditionne quelqu'un à cette hyper violence c'est à dire qu'en voulant le dégoûter de la violence en fait on fabrique un super violent et ça c'est c'est cette idée d'envoûtement mais on manipule les inconscients on manipule les inconscients c'est à dire qu'on apprend si toute votre nuit quand vous dormez dans un sommeil parce qu'on vous a drogué avec une drogue qui vous crée un sommeil léger mais on peut vous donner un sommeil léger pendant longtemps longtemps et on vous injecte juste l'alimentation dont vous avez besoin et puis il ya des gens qui vous masse mais on peut vous mettre en commun artificiel et après on va soumettre votre corps à des sons à des leçons à de l'hypnotisme en fait c'est ça l'expérience mk ultra et c'est à dire que quelqu'un un mois après en fait 24 sur 24 pendant un mois il a été sollicité à des tas de choses mais que nous en tant qu'humains si on entend c'est très bizarre ce que je vais dire mais des des textes dans une langue des textes dans une autre langue nous il faut qu'on les entende un par un on est capable de faire plusieurs choses à la fois mais mais quand on est dans un état subconscient dans un état d'hypnotisme en fait on peut nourrir le cerveau de plein de choses qui nous paraîtrait folles mais qui fonctionnent et ça on a été enfin ces gens là ont été capables de le tester avec plein de cobayes avec plein d'expérience donc ils savent exactement comment on va pouvoir conditionner les gens et mais c'est la réalité encore une fois j'insiste c'est la réalité c'est comme le l'ingénierie social on la retrouve ça au niveau collectif et tout à l'heure tu parlais de dieu on est quand même une époque qui est effrayante dans lequel on a l'intelligence artificielle on a la bombe atomique et on a le génie génétique et je vraiment je rappelle que la france s'est opposé à une enquête sur les biolabs quand on sait aujourd'hui de tous les doutes qui sont plus des doutes sur ce qui s'est passé à au moment à one en ukraine tous les laboratoires qui sont partout en géorgie au kazakhstan dans des pays autour de l'iran il y en aurait eu même en afghanistan en chine autour de la chine au japon enfin mais surtout aux états unis c'est à dire qu'il ya des laboratoires militaires aux états unis des forts d'erec et winnipeg winnipeg dont on parle très très peu qui sont quand même des laboratoires c'est même plus p4 là ça doit être p5 ou p je sais pas quoi et 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 quand on discute avec les gens qui connaissent la génétique qui connaissent le clonage depuis très longtemps on sait cloner il faut savoir il ya 30 ans on savait cloner un agneau c'est quand même du grand public mais c'est pas pour ça ça n'existe pas on sait cloner les plantes on sait créer des virus pour les plantes on sait faire des tas de choses et et là les des vaccins viennent être autorisés à l'échelle de l'union européenne pour le bétail et pour les plantes donc on avait déjà des plantes génétiquement modifié mais maintenant on va vacciner des plantes génétiquement modifié c'est à dire qu'en fait dans les engrais ça va mettre sourcier ouais on est des apprentis sourciers mais elle a raison oui absolument elle a raison oui on a fait 2h40 ça va être une vidéo trois heures je sais pas si beaucoup de gens et ben je pense que si les gens vont suivre bertrand scholler que ce soit sur tribune livre ou sur la chaîne officielle bertrand scholler sur youtube on se reverra de toute façon puisqu'il ya encore beaucoup de choses à se dire ouais ouais plein un grand merci bertrand scholler c'était magnifique et